Vous êtes sur RTL. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. C'est moi qui suis une femme comblée. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Nous sommes en direct dans On est fait pour s'entendre sur RTL. Et ce jusqu'à 16h. L'émission d'hier avec Boris Cyrulnik nous a tous fait un bien fou. Il a une fois de plus éclairé nos chemins obscurs. Si vous n'étiez pas avec nous, profitez de ce week-end pour découvrir cette émission en replay sur RTL.fr. Aujourd'hui, je vous le disais, changement complet d'univers. On va parler donc de l'infidélité. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. Les chiffres le disent. Une femme sur trois et près d'un homme sur deux ont déjà trompé leur partenaire au cours de leur vie. Un homme prend une maîtresse pour rester avec sa femme. Tandis qu'une femme prend un amant pour quitter son mari, a écrit la romancière Véronique Ovalde. Alors que cherche-t-on chez un amant ou chez une maîtresse ? Qu'est-ce qui détermine le passage à l'acte ? Qu'est-ce que ça dit de soi et qu'est-ce que ça dit de son couple ? On en parle avec nos invités. Bonjour Laurence Sirois. Bonjour Catherine. Soyez là, bienvenue sur RTL. Vous êtes psychologue et sexologue dans les Yvelines à Poissy. Merci d'être avec nous. A vos côtés, Saverio Thomas est là. Bonjour Flavie. Saverio, ça va ? Très bien. Vous êtes docteur en psychologie, Saverio, psychologie clinique et vous êtes psychanalyste. En voilà un sujet universel que celui de l'infidélité. David nous écrit, si on a un amant ou une maîtresse, c'est qu'on n'a pas de sentiment pour son conjoint ou sa conjointe. Quand on aime une personne, on ne va pas voir ailleurs. Alors, really ? Comme dirait Georges Clounet, Laurence Sirois ? Non, pas vraiment. Ce n'est pas vraiment la raison principale. Je crois qu'on est capable d'aimer plusieurs personnes. C'est bien ça la problématique, je dirais, quelque part, que l'on pose aujourd'hui. On ne va pas forcément chercher la même chose, on va peut-être chercher autre chose. C'est beaucoup plus complexe que ça. La fidélité, c'est quelque chose de plus complexe. C'est quoi, Saverio Thomas ? C'est là. Je dirais que ça dépend vraiment beaucoup des personnes. Il y a des personnes qui sont exclusives et qui imaginent ou croient que l'amour se vit avec une personne et d'autres qui ont des croyances différentes ou des expériences différentes parce qu'il y a aussi beaucoup d'inconscients dans les rencontres amoureuses ou sexuelles qui font que parfois, la réalité échappe à la maîtrise. On va accueillir, si vous le voulez bien, Chloé. Et on va lui demander justement, Chloé, si elle était amoureuse quand elle-même vivait des aventures, je dirais en parallèle de son couple. Bonjour Chloé, bienvenue sur RTL. Bonjour, merci. Vous étiez en couple avec Jérémy, ça a duré trois ans. Vous étiez amoureux ? Je pense que j'ai été amoureuse, oui. Mais maintenant que je suis vraiment amoureuse, je me rends compte que ce n'était pas pareil. D'accord. J'étais amoureuse quelque part, oui, mais pas comme maintenant. Ok. Est-ce que vous pensez que c'est l'une des raisons pour lesquelles vous avez vécu différentes aventures en dehors de votre couple ? Vous l'avez trompé. Déjà, le mot trompé, pardonnez-moi, me met mal à l'aise. Oui. Oui, on est d'accord. Vous avez eu d'autres histoires, nombreuses ou pas ? Une quinzaine d'un mois à peu près, oui. En trois ans ? Oui. Qu'est-ce que vous alliez chercher selon vous ? Est-ce que c'était une histoire de rencontre ou est-ce que c'est parce que vous aviez un besoin incommensurable d'attention, de tendresse, de regard ? C'était ça, oui. Plus le fait de savoir que je pouvais plaire à un homme, le fait d'être rassurée et le fait d'avoir quelqu'un qui prenne soin de moi, oui. Ça vous a porté ce que vous n'aviez pas lorsque vous étiez avec Jérémy ? C'est ça. Ça vous a rendu heureuse ? Ça a pimenté un petit peu ma vie, oui. Pourquoi est-ce que vous avez préféré vivre comme ça, ces histoires un peu clandestines, plutôt que de vous séparer de quelqu'un qui, visiblement, ne vous rendait pas complètement heureuse ? Parce que j'avais peur, déjà. J'avais peur et puis je tenais à lui quand même. Je tenais à lui, mais disons que la première fois, je pensais que c'était un dérapage, que ça allait s'arrêter et puis ça ne s'est pas arrêté. De quoi aviez-vous peur, Chloé ? De ma réputation, peut-être, et puis de sa réaction et de l'équité. Quel regard posiez-vous sur ce que vous viviez, sur ce que vous étiez en train de faire ? Est-ce que vous disiez, je le vis parce que j'ai besoin de le vivre ? Ou est-ce que vous n'étiez pas très à l'aise avec ça ? Au début, je n'étais pas très à l'aise et après, je ne me posais plus de questions. Mais une fois que je suis partie, oui, j'ai compris que ce n'était pas très bien. J'ai été trompée, moi, par la suite. Par Jérémy ou par un autre homme ? Non, un autre homme. Et qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous vous êtes trouvée dans la position de la personne qui se considère trahie ? Je me suis remise en question parce que je me suis dit que s'il allait ou ailleurs, c'est que j'étais en partie responsable aussi. D'accord. Et voilà, je me suis remise en question. Donc, selon vous, on peut être amoureux ou être bien avec quelqu'un et avoir besoin de vivre autre chose à côté ? Avoir besoin ? Non, mais je pense qu'avec du recul, il faut en parler à son conjoint et il faut en parler. Moi, j'en ai parlé, j'ai tiré plusieurs fois la sonnette d'alarme, mais ça n'a pas changé. Est-ce que vous pensez, Chloé, que lorsque l'on a été trompée, est-ce que vous pensez que l'on est quelque part responsable de la situation ? Dans certains cas, oui. Après, pas dans tous, mais dans certains cas, oui. D'accord. On va se retrouver, si vous le voulez bien, sur cette antenne. Vous restez avec nous, Chloé ? On va poursuivre nos échanges avec Laurence Siroua et Saverio-Thomas Sala. Le temps peut-être pour nous de trouver un mot qui va remplacer le mot « trompé » que je n'ai pas encore trouvé en ce début d'émission. C'est ainsi que les jours défilent, c'est ainsi que la vie s'en va. Plus de mots et plus de possibles, plus de force dans les bras. Ni pour se prendre par la main, ni pour se soulever du sol, de fener trop lourd le chagrin, c'est déjà la fin du chemin. Seul définitivement, balayé par le vent, secoué en dedans, allongé sur un banc. Définitivement, un peu calme, un peu blanc, encore un peu vivant, sans trop savoir comment, sans trop savoir pourquoi, sans trop savoir pour qui. C'est ainsi que les jours se meurent, c'est ainsi que l'amour s'éteint. Il brûle encore comme il demeure, brûle les lèvres et les mains. Hier et encore aujourd'hui, il durera aussi demain, dans des regrets endoloris, dans le foulard des parfums. Seul définitivement, balayé par le vent, secoué en dedans, allongé sur un banc. Définitivement, définitivement, un peu calme, un peu blanc, encore un peu vivant, sans trop savoir comment, sans trop savoir pourquoi, sans trop savoir pour qui. Seul définitivement, alors c'est pas vraiment le sujet du jour, parce qu'on parle des maîtresses et des amants. C'est avec Marc Lavoine sur l'antenne d'RTL, à tout de suite. Chloé est en ligne avec nous, sous l'oreille bienveillante et éclairée de Laurence Sirois, psychologue, sexologue, Saverio Tomasella, docteur en psychologie clinique et psychanalyste. Aujourd'hui, on parle de l'infidélité et on s'interroge. Que va-t-on chercher, rechercher dans ces amours clandestines ? Chloé, vous nous avez expliqué avoir été en couple avec Jérémy pendant trois ans, que vous avez vécu des histoires parallèles pendant ces trois ans, une quinzaine en tout. Est-ce que la répétition de ces histoires, à un moment donné, vous a fait vous interroger véritablement sur la santé, je dirais, affective de votre couple ? J'y pensais par moments, mais j'étais tellement dans mon truc que ça me passait au-dessus. Qu'est-ce que vous alliez chercher concrètement ? Qu'est-ce qui vous manquait concrètement ? Parce que c'est le thème du jour. Le fait de pouvoir plaire à un homme sexuellement comme physiquement et puis être épanoui. J'étais épanoui et puis un petit extra qui pimentait ma vie. Aujourd'hui, vous dites que vous êtes plus amoureuse que vous ne l'avez été à l'époque. Est-ce que c'est quelque chose dont vous pourriez vous sentir encore capable ou est-ce que vous pensez que c'était vraiment lié à cette histoire ? C'était vraiment lié à cette histoire. Je m'en suis beaucoup voulue. Je ne m'en suis pas sentie bien après. Après, on m'a toujours dit qu'une personne infidèle reste infidèle. Donc, fortement, mes anciens démons sont toujours là. Mais non, je ne me sens pas capable de le dire. Alors, on va se détendre, Chloé. On va se détendre. Vous nous parlez d'anciens démons et tout. Oh là là ! Vous êtes jeune, je crois, Chloé. Donc, tout va bien. On va vous parler, nous, comme des vieux. On va se calmer. Vous n'avez pas des démons. Vous n'êtes pas quelqu'un de mauvais. Laurence Sirois, on va rassurer Chloé. Non, mais c'est intéressant. Est-ce qu'une personne infidèle... Enfin, il n'y a pas d'infidélité chronique. C'est lié aux situations. C'est quoi cette infidélité ? À qui ? À quoi ? Je crois qu'on est plus dans une quête. Et Chloé, vous l'avez dit, de rassurance, d'épanouissement, de recherche d'être bien dans sa vie, dans ses choix. Et voilà, on fait des expériences, on fait des rencontres. Et puis, peu à peu, ces rencontres nous font grandir aussi. Et nous amènent à faire de vrais choix. Et voilà, cette fidélité, je pense que c'est bien choisir. Et c'est éloigner de cette angoisse qu'on appelle cette angoisse de perte, d'abandon, de rejet, qu'on retrouve dans nos angoisses archaïques. Mais que l'amour va nous permettre de dépasser et de vivre au mieux. Savérie Thomas, c'est là. Oui, je pense que ce qui est important, c'est d'être fidèle à soi-même. Même si le mot fidèle, je trouve, est teinté de moralisme. Et donc, c'est ça qui biaise un peu la question. Parce que c'est la relation amoureuse, la relation sexuelle. C'est mieux de les penser sans morale. Et donc, effectivement, on cherche l'autre idéal. On cherche l'autre qui nous convient. On cherche une sexualité qui nous épanouisse vraiment. Et quand quelque chose ne va pas dans la sexualité, forcément, on est attiré, ne serait-ce qu'en fantasme, par d'autres. Et c'est cette recherche qui compte. Comme le disait Laurence, c'est vraiment cette quête qui fait qu'on va de plus en plus devenir soi-même. Il n'y a aucune raison de se restreindre à du similier amour ou à de la sexualité insatisfaisante. Et donc, forcément, on va être attiré. Alors, en même temps, elle a été attirée parce qu'il y avait des choses qui vous manquaient. Visiblement, Chloé. Aujourd'hui, elle est heureuse. J'aurais tendance à dire... Alors, je sais que parfois, ça choque parce que ça n'est pas véritablement perçu. Mais, enfin, tout dépend des profils. Mais, en tout cas, l'infidélité n'est pas une obligation. La fidélité, c'est une évidence. C'est un choix. Au même titre que l'infidélité. On est d'accord ? Tout à fait. Thomas, c'est là ? Tout à fait. La fidélité, c'est un choix. En tout cas, le fait d'être avec quelqu'un, d'aimer quelqu'un, de s'y consacrer. C'est ce que Vic Lowe est, d'ailleurs, aujourd'hui. Et voilà. C'est un engagement. C'est un engagement. De soi vers l'autre qu'on a choisi. Parce qu'il répond à nos attentes. Parce qu'il répond à nos attentes. Mais on peut y répondre aussi à ses attentes. Et il y a comme une collaboration, je dirais, donc amoureuse. Mais, parfois, beaucoup plus profonde encore qu'un sentiment d'amour. Quelque chose de plus rassurant, plus existentiel. Voilà. Ce que l'on entend, effectivement, c'est que ce n'est pas toujours une quête sexuelle. Parce qu'on a tendance aussi à vulgariser tout ça en considérant que ça n'est qu'une histoire de sexe. Alors qu'en réalité, bien souvent, c'est de la tendresse et un regard que l'on va chercher. C'est ce que vous venez de nous expliquer, Chloé. Merci d'avoir parlé et de nous avoir fait confiance aujourd'hui sur l'antenne d'RTL. Et ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas habité par des démons, des dragons, de l'infidélité en vous. Non, non, tout va très bien. Voilà. En tout cas, on vous souhaite d'être heureuse. C'est surtout ça qui compte. Et merci d'être intervenu sur cette antenne. On vous embrasse. Merci beaucoup. Salut, Chloé. La vie flamand. On est fait pour s'entendre. RTL. En ce vendredi jusqu'à 16h sur RTL, on se pose une question. Que cherche-t-on chez un amant ou une maîtresse ? Alors avant d'y répondre, on se demande déjà comment trouver l'amant ou la maîtresse. Alors ce n'est pas toujours à la terrasse d'un café, au coin d'une rue ou dans un dîner. Non, parfois, on va sur un site de rencontre. Solène Payet est avec nous. Elle est directrice de la communication de Glidden Europe. Bonjour Solène, bienvenue sur RTL. Bonjour Flavie, merci. Alors si j'ai bien compris, Glidden, c'est le site de rencontre extra-conjugale, c'est ça ? Tout à fait. Glidden a été créé en 2009, donc il y a 10 ans tout juste. Et c'est imposé comme le leader de la rencontre extra-conjugale en France et en Europe. Ça veut dire que l'anonymat est totalement garanti ? Tout à fait. Et en fait, on a mis en place un système qui permet aux gens d'être anonymes. Après, c'est à eux de prendre aussi les actions nécessaires pour garder l'anonymat. Par exemple, quand on va s'inscrire sur un site comme Glidden, on ne va pas utiliser l'adresse e-mail familiale. D'accord. Oui, j'imagine qu'on met en place une stratégie, quoi. Exactement. Il faut, par exemple, créer une adresse e-mail spécifique pour préserver l'anonymat. Voilà, d'accord. Exactement. On a un système aussi de photos qui sont en mode privé, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de le dévoiler au premier abord. D'accord. Une fois qu'on a commencé une conversation avec une personne à qui on est en confiance, qu'on peut se dévoiler à ce moment-là et ouvrir son album de photos privées. Donc, c'est ce système-là qui permet l'anonymat. D'accord. Entre autres. Bon, alors, quel est le profil de ceux qui viennent sur Glidden ? Qu'est-ce qu'ils cherchent, selon vous, puisque c'est le thème de notre émission aujourd'hui ? Donc, sur Glidden, on a 60% d'hommes, 40% de femmes. Donc, on se rend compte que l'infidélité est quand même majoritairement masculine, même bien qu'on note une augmentation de l'infidélité féminine ces dernières années. Ce sont des hommes et des femmes actifs qui ont souvent un travail prenant, responsabilité, donc beaucoup de pression. Et qui cherchent, en fait, à travers l'infidélité, c'est vraiment le nom qui restaure des témoignages pour soi, à avoir une bulle d'oxygène dans le quotidien. Sortir de la routine, avoir un moment à eux où ils se retrouvent avec leur désir qu'ils peuvent enfin exprimer qu'une personne qui les comprend parce qu'il y a parfois eu des décalages avec leur conjoint ou leur conjointe. Et il n'y a plus cette compréhension d'un couple. Est-ce que le romantisme a sa place sur Glidden ? Tout à fait. Parce qu'il y a la bulle d'oxygène, mais on se dit aussi qu'on peut avoir juste envie de se retrouver pour un 5 à 7. Et là, c'est beaucoup moins romantique, c'est moins joli. Globalement, en fait, les membres viennent sur Glidden pour assouvir des besoins qu'ils n'ont pas à la maison. Donc, s'ils manquent de romantisme à la maison, ils vont chercher du romantisme avec leur amant. S'ils manquent de complicité sexuelle, oui, ce sera un 5 à 7, un one-shot et c'est tout. Mais on se rend compte, nous, que globalement, c'est des relations qui durent, en fait. Il y a des relations virtuelles. Les gens vont soit rester seulement au sol du virtuel, c'est-à-dire échanger avec des personnes dans la même situation. Ah ben, j'ai pas le problème. C'est presque une psychothérapie en ligne entre eux. On a des rencontres one-shot, comme on dit. C'est des rencontres où il sera une fois et c'est tout. C'était juste pour le fantasme, vraiment assouvir une envie. On a des relations qui sont éphémères et d'autres qui sont plus durables. Donc, on a aussi des témoignages de membres qui nous expliquent qu'ils ont trouvé 7 amants en particulier et qu'ils sont fidèles à 7 amants dans la fidélité. Donc, c'est un petit peu spécial, mais c'est exactement les réponses qu'on a de nos membres. Alors, ça me passe par la tête comme ça. Est-ce que vous avez déjà eu votre premier bébé Glidden ? Ou est-ce que vous avez déjà eu votre premier mariage Glidden ? Ou un truc comme ça, c'est-à-dire des rencontres qui, tout à coup, deviennent des vrais coups de foudre et ils font changer de vie ? On a déjà eu cette histoire d'un couple qui s'est rencontré sur Glidden. Les deux étaient mariés, ils sont tombés fois amoureux l'un d'autre. Ils ont donné la chance ensemble de divorcer, chacun de leur côté, pour ensuite se remarier. Par contre, ils sont quand même sur Glidden. C'est-à-dire qu'ils se sont aperçus qu'ils avaient besoin de cette liberté quand même dans leur couple. Donc, ils sont devenus un couple libre. D'accord. Les hommes et les femmes ont les mêmes attentes quand ils viennent sur un site comme le vôtre ? Globalement, ils ont les mêmes attentes, c'est remplir un manque, comme j'expliquais. Après, les hommes, c'est très cliché, mais ça va être plus sexuel et les femmes, plus sentimentales. Ça reste cliché, mais c'est vrai. Très bien. Bon, ben voilà, mais vous savez que les clichés, parfois, on arrive à les combattre et puis parfois, il s'avère qu'ils sont vérifiés. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, Solène Payet, d'être intervenue sur cette antenne. A bientôt peut-être, on ne sait jamais, dans ce studio. On a appris plein de trucs aujourd'hui, donc on sait qu'on peut y aller incognito. Donc voilà, c'est tout un système quand même. Voilà, c'est tout un monde quand même. Merci à vous, Solène, et à très vite sur RTL. En tout début d'émission, vous avez entendu le témoignage de Chloé. Et dans un instant, c'est Sabrina qui pourra prendre la parole sur cette antenne. Régine a entendu Chloé et voudrait la rassurer. Elle nous écrit sur Facebook à son intention. Rassurez-vous, Chloé, je suis mariée depuis 24 ans. Je n'ai jamais été infidèle à mon mari. En revanche, j'ai eu un petit ami pendant 8 ans et je l'ai trompé 4 fois. Car avec lui, c'était les copains d'abord. Alors quand j'étais seule, boum, je le trompais. On parle de l'infidélité aujourd'hui. C'est très étonnant. On vient d'entendre l'expertise, je dirais, de Solène Payet, qui est directrice de la communication du site de rencontre extra-conjugale Gliedon et qui nous expliquait que les hommes trompaient... Alors est-ce que c'est un cliché ? Peu importe, on ne va pas le combattre jusqu'à 16h. Mais que les hommes trompaient plus pour une envie de sexe, un besoin en tout cas de relations sexuelles. Et les femmes allaient peut-être chercher plus de romantisme. Ce sont les femmes qui parlent plus librement de l'infidélité aujourd'hui. Les hommes s'expriment très très peu. Laurence Sirois, c'est normal, docteur ? Pourtant, on dit toujours que les hommes trompent. Souvent, dans l'idée de l'infidélité, les hommes sont plus... Ce que je constate, moi, à mon cabinet, un homme qui apprend que sa femme le trompe, il est effondré. Il vient me voir et il me dit, Madame, je suis mort. Je suis lessivé. Enfin, il est mort. Il est au bout du rouleau. Il est dans une angoisse. Moi, j'appelle ça de castration, pour le coup. La femme, elle, elle... Alors, pourquoi ? Parce qu'il ne conçoit pas qu'un autre homme puisse faire jouir sa femme. Ça, c'est... Inenvisageable. La femme va être dans un processus beaucoup plus romantique. Et elle va le dire. S'il l'aime, ben voilà. Mais la sexualité, ce n'est pas ce qui prime d'abord. C'est vraiment le sentiment, l'émotion autour de la relation. Les femmes, en tout cas, en parlent plus librement. Ça vous surprend, ça, Vario Tomasella ? Non, parce que tout ça, que ce soit le fait que l'homme croit... Enfin, certains hommes, encore majoritaires, croient que leur femme leur appartient et qu'eux n'appartiennent à personne. Le fait que ce soit effondré quand leur femme voit un autre homme, qu'ils pensent qu'ils sont les seuls, qu'ils croient, qu'ils sont les seuls à pouvoir la faire jouir. Tout ça, c'est vraiment du machisme très, très enraciné dans la culture de nos pays latins. Et si on n'est pas obligé de lutter contre les clichés, mais enfin, on peut lutter contre le machisme. Et je pense qu'effectivement, les femmes ayant à lutter pour gagner dans leur indépendance, leur liberté sentimentale, sexuelle et autres, et bien finalement, elles sont plus courageuses. Et elles l'assument plus. Elles l'assument plus, elles en parlent plus franchement. À l'instar de Christelle, parfois c'est un concours de circonstances qui fait que vous vous retrouvez dans la fidélité. J'ai été concernée. Je n'en suis pas si fière, je ne le revendique pas, mais en tout cas, je l'assume complètement. Une autre Christelle. Bah oui, c'est la réserve de belles surprises. Je suis allée voir ailleurs parce qu'il n'y avait plus rien avec mon mari. Il ne me regardait plus. Cela fait cinq ans que je suis séparée, mais je suis très heureuse d'avoir fait ce choix. Les femmes assument. Christelle encore, une autre. Je pense qu'il y a des dizaines de réponses possibles à ces questions. On peut être infidèle pour échapper à une situation que nous ne contrôlons pas, pour ne pas affronter des difficultés. On peut être infidèle en pensant que la vie sera plus facile ou que l'herbe sera plus verte ailleurs. Pour finalement se rendre compte qu'il n'en est rien, l'infidélité peut permettre de se rendre compte du trésor que l'on a à la maison. L'infidélité peut-elle reconstruire un couple, Laurent Sirois ? Oui, je le confirme totalement. Beaucoup de couples traversent cette étape et c'est l'occasion pour lui, ce couple, de se remettre en question et de construire un nouveau couple. Encore faut-il le vouloir et dépasser le stade de la rancœur. Évidemment, parce qu'il faut soigner les blessures, la souffrance que ça va entraîner. Mais enfin, on va peut-être parler directement des choses. Le problème de la communication, d'aller voir ailleurs, c'est aussi on ne se parle plus, on ne se regarde plus, ce que vous venez de dire. Donc là, on va recouvrir quelque chose du lien dans le couple. Et peut-être là, on va se permettre tout ce qu'on n'a pas osé jusque-là. Je vais vous présenter Sabrina, elle est en ligne avec nous. Bonjour Sabrina, soyez la bienvenue sur RTL. Bonjour Flavie. Voilà donc 25 ans que vous êtes mariée. Alors, c'est assez marrant, vous avez entendu tout à l'heure le témoignage sur Glidden. C'était Solène Payet qui nous expliquait que parfois, certains couples se forment sur Glidden et restent sur Glidden. Alors vous, vous vivez librement, avec l'accord de votre mari, certaines infidélités. Oui, tout à fait. D'ailleurs, nous sommes tous les deux sur le couple. Nous sommes donc au courant de nos séries récentivités respectives. Et tout se passe bien. Et je pense que ça a vraiment ressorti le couple. D'accord. On vous entend assez mal Sabrina. On va marquer une courte pause sur cette antenne. Le temps de vous rappeler et d'essayer d'avoir une meilleure liaison pour pouvoir vraiment profiter de votre témoignage. Ne bougez pas et nous non plus. On reste fidèles. A tout de suite Sabrina. Sous-titrage ST' 501 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 Bon, là, il n'y a ni morale, ni culpabilité. Chacun, vraiment, il trouve son compte. Sabrina, est-ce que votre amant, si je puis dire, pardonnez-moi, c'est juste pour bien situer tout le monde, vous apporte des choses que votre mari ne vous apporte pas ? Est-ce qu'ils sont complémentaires à votre bonheur ? Alors, oui, il est plus jeune, déjà. Oui. Il est beaucoup plus jeune. En général, ce sont les hommes qui disent ça. C'est marrant d'entendre une femme dire ça. Oui, c'est marrant d'entendre une femme dire ça. Oui, d'accord, donc il est plus jeune. Oui. Oui, puis après, je pense qu'il y a eu le jeu de la séduction au début, un désir, une sensualité différente. D'accord. Bon, après, sur un autre point de vue, c'est différent aussi. Donc, forcément, ça apporte à la relation. Ils sont complémentaires, quoi. S'avère Thomas, c'est là. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire que je crois vraiment que c'est mieux de se dire les choses. Encore faut-il être dans cette ouverture d'esprit. Oui. Après, effectivement, c'est le choix de chacun. Moi, je suis quelqu'un de fidèle et je n'ai jamais été voir ailleurs. Sauf que je vis des relations qui ne sont pas forcément des relations de toute une vie. C'est-à-dire que quand je n'aime plus quelqu'un, je quitte la personne et je vais vers quelqu'un d'autre que j'aime. Mais je peux comprendre que dans un couple qui a choisi de vivre d'autres choses parallèlement, il me semble que c'est plus honnête, plus vrai, plus profond de le dire et d'en parler. De vivre cette réalité sans cachoterie et de s'enrichir finalement de cette réalité. Laurence Sirois, quand on écoute Sabrina, on a le sentiment aussi que cette vérité qui, à un moment donné, a été posée sur la table de part et d'autre, a permis des échanges. A permis de remettre à niveau certaines choses dans le couple qu'ils forment. Oui, tout à fait. Et si Sabrina et son époux ont choisi ce type de fonctionnement, d'autres couples pourraient choisir de construire un nouveau couple ensemble. Aller voir ailleurs, moi je dis souvent ça, je ne parle pas d'infidélité, c'est d'aller voir ailleurs. Mais voir ailleurs, il y a tellement de choses. C'est d'être regardé, d'être séduit, d'être désiré, désirable, que ce soit chez les hommes, chez les femmes. C'est qu'il y a quelque chose qu'on ne fait plus voir ou qu'on ne voit plus à l'intérieur. Donc on travaille ça en thérapie, on ne cesse de s'interroger autour de cela. Et ça peut avoir du bien, à un moment, d'être allé voir ailleurs. Alors Sabrina a choisi cette formule, si ça convient à tout le monde, eh bien pourquoi pas ? Maintenant, je crois que le bénéfice, c'est d'en parler régulièrement. Parce qu'eux, ils ont instauré quelque chose qui a besoin d'être parlé. Je ne dis pas forcément toujours à mes patients d'aller dire à l'autre quand il y a eu une expérience comme ça. Quand il y a une liaison, c'est différent de l'aventure, il faut différencier. On y reviendra justement sur tout ça dans un instant. Sabrina, en fait, votre témoignage nous permet de répondre à la première réaction d'un auditeur en début d'émission qui disait « moi, je ne comprends pas parce qu'on ne peut pas s'aimer et avoir des aventures extra-conjugales ». Vous, vous nous confirmez que vous aimez votre mari et que vous aimez aussi quelque part votre amant. Oui, je pense qu'on peut vraiment aimer plusieurs personnes. Alors même si c'est peut-être plus de la forte compliquité que de l'amour dans tous les cas. mais bien sûr qu'on peut. Je vous remercie en tout cas, Sabrina, pour votre témoignage. Au revoir, à bientôt sur RTL. RTL Lidl RTL 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL On est fait pour s'entendre Abhi nous a laissé un message sur Facebook. Je me demande si Abhi travaille aux ressources humaines, au regard du vocabulaire choisi. Quand l'autre laisse une place vacante, la nature le comble car elle n'aime pas le vide. Quand on n'existe plus dans le regard de l'autre, quand les attentions manquent, quand sexuellement ce n'est pas tout à fait ça et que le partenaire ne modifie rien, tranquillement, un poste se libère. C'est l'infidélité donc perçue par Abhi. Merci pour tous les messages que vous nous laissez sur les réseaux sociaux. Alors en fait, on se rend compte depuis le début de cette émission que l'infidélité, elle a plein de visages complètement différents. Sabrina vient de nous expliquer qu'elle vivait une relation extra-conjugale d'une façon parfaitement assumée auprès de son mari qui lui-même ne se prive pas de vivre des parenthèses. Et on avait tout à l'heure Chloé qui culpabilisait d'avoir vécu d'autres choses en parallèle de sa relation pendant trois ans avec Jérémy. Et puis, on a beaucoup d'auditeurs qui nous expliquent qu'en fait, parfois l'infidélité, c'est une façon d'aller chercher ce que l'on n'a pas dans son couple et peut-être de prendre conscience, soit qu'il faut s'emparer des questions du couple, soit qu'il faut se séparer aussi. Xavier Thomas est là. Est-ce que ça reste quand même, je ne parle pas du cas de Sabrina qui vit très librement tout ça, mais est-ce que ça reste quand même, selon vous, un baromètre dans le couple ? Oui, moi j'ai une position assez anglo-saxonne qui est que quand il n'y a plus d'amour, ce n'est pas la peine de continuer et donc pas la peine d'aller tromper, enfin d'aller voir ailleurs. Mais néanmoins, ce que je veux dire, c'est qu'on peut... Alors, je veux dire trois choses importantes. La première, c'est qu'on peut beaucoup fantasmer de tromper l'autre et que ça, à mon avis, c'est sain et que ça nourrit la relation et la sexualité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'empêcher d'être attiré, notamment physiquement ou même sentimentalement ou même par d'autres personnes. Ça, c'est la vie et que ça peut vraiment nourrir une relation amoureuse. La deuxième chose, c'est surtout ne nous privons pas d'amitié très forte. C'est-à-dire qu'on peut vivre des sentiments amoureux avec nos amis. On ne va pas jusqu'à la sexualité. On peut aller jusqu'à la tendresse. Et ça, à mon avis, c'est très important aussi de vivre de belles relations amicales qui viennent enrichir le couple. Je pense à tous mes copains, là. On se regarde dans l'équipe, on est en train de prendre des notes. La troisième chose, c'est que plutôt parfois que de céder un peu à la facilité d'aller voir ailleurs, à mon avis, c'est bien de relancer quelque chose d'érotique, érotique au sens très large, c'est-à-dire d'affectif, tendre et sexuel dans la relation amoureuse-existence, dans le couple, parce que souvent, on a des bonnes surprises. Quand on relance la dynamique amoureuse dans la relation existante, parfois, c'est vraiment super chaud et ça peut devenir extraordinaire. D'accord, donc on relance dans le couple, pas avec les copains. Dans le couple, oui, dans la relation amoureuse-existante. C'est intéressant, pourquoi vous avez abordé les deux premiers points ? Ne pas se priver d'amitié forte, ne pas se priver de fantasmer. Alors, c'est intéressant parce qu'est-ce qu'on est infidèle quand on fantasme sur quelqu'un d'autre ? Non, non, pas du tout. Donc ça, ok. Et les amitiés fortes, pourquoi ? Parce que je pense que tout ça, ça fait partie de la discussion d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, dans notre liberté d'aimer, dans le fait qu'on peut effectivement aimer beaucoup de personnes à la fois, et bien ça n'a pas besoin de prendre toujours la même forme. Et aller au lit ou faire ça dans la nature, peu importe, on fait ça où on veut. Mais la sexualité, bon, on peut choisir une personne avec laquelle on a envie d'aller au bout de ça tout en insistant dans les pratiques qu'on a envie de vivre et sans se dire, puisque je n'ai pas telle façon de vivre ma sexualité avec la personne officielle, je vais aller voir ailleurs. Non, on peut aussi enrichir de plus en plus sa relation pour qu'elle soit extrêmement vivante, extrêmement ardente, qu'on soit vraiment amants et amantes ensemble. Et en même temps, on peut vivre beaucoup d'amour avec ses amis, y compris dans la tendresse et l'affection. Et le corps, qui n'est pas dans la sexualité génitale, mais le fait de prendre les gens dans ses bras, de prendre la main, de caresser la joue, de caresser les cheveux, de caresser l'épaule ou le dos. Je pense que c'est important que nos amitiés aillent jusque-là et que nos vies amoureuses et sentimentales seront beaucoup plus riches. Avis à tous les copains ! Non, mais c'est intéressant, ce que vous soulevez, c'est cette histoire d'exclusivité. Parfois, l'exclusivité, bon, l'exclusivité amoureuse, c'est une chose, mais parfois, elle exclut aussi les amis, les amitiés. Et ça, je vous rejoins parfaitement. Oui, c'est tout à fait dommage. Comme si on ne pouvait aimer qu'une personne à la fois et que les amis ne pouvaient pas avoir leur place dans des histoires d'amour. Laurent Sirouin. Je te rejoins tout à fait parce que pas d'exclusivité, pas d'acquis aussi. Et amour, amitié, voilà, de mots qui se rejoignent. Et puis, on réserve peut-être une intimité très privée, sexuelle, avec son amant. Moi, j'appelle même le mari un amant à ce moment-là. Et puis, on peut avoir des moments très forts aussi avec d'autres personnes, des hommes, des femmes. Et là, on a un épanouissement personnel, je dirais, presque total. Alors, il nous reste peu de temps pour une question qui pourrait faire l'objet de toute une émission. Mais comme on aborde le sujet de l'infidélité aujourd'hui, on va quand même se la poser. Je vais vous demander une réponse rapide à chacun. Est-ce qu'on doit le dire absolument lorsque l'on est infidèle ? Sabrina, elle l'a fait auprès de son mari. Mais il se trouve que son mari lui a dit, bon, écoute, ok, vivons librement. Parfois, est-ce qu'il vaut mieux pas aussi aller chercher sa dose de tendresse et d'affection et ne rien en dire et construire son couple sans pour autant... Voilà, je ne sais pas si je vais me faire des copains en disant ça. À mon avis, et je pense que Laurence n'a pas du même avis, mais c'est intéressant. À mon avis, pour moi, c'est important de le dire. Et moi, j'ai été, ne pas dire trompé parce que ce mot est affreux, mais j'ai connu des situations où la personne avec qui j'étais était allée voir d'autres personnes. Et c'est vrai que ça bouscule tellement, ça remue tellement, ça pose des questions. Mais je pense que c'est beaucoup mieux de le savoir. Et ça permet de repartir, après de choisir si on continue ou pas. Et dans mon cas, la relation a continué. Et elle a continué de façon beaucoup plus riche, beaucoup plus vraie. Et ça relançait toutes sortes de choses dans l'intimité, sexuelle ou non sexuelle. Laurence Sirois ? Dans ce cas, je suis d'accord. Mais je pense qu'avant de le dire, il faut savoir si on le dit par... Voilà, on va réparer, on va avancer. Ou par culpabilité, ça va me soulager, je suis tellement mal. Ça ne soulage pas l'autre. Non, voilà. Justement. Donc là, ça fait des dégâts. Parce que parfois, on peut faire du mal inutilement. Mais oui, ça fait des dégâts. Et l'autre n'est pas forcément prêt à travailler tout ça. Alors moi, je conseille vraiment de travailler sur soi. Et après, on le dit si c'est nécessaire. A tout de suite sur RTL. Chouette alors ! Nos échanges nous ont permis de trouver un prochain thème dans cette émission. Tromper est-il si facile que ça ? Parce qu'on se rend compte que tout le monde ne voit pas les choses de la même façon. Merci en tout cas pour votre confiance et tous vos témoignages sur cette antenne et sur nos réseaux sociaux. Merci à vous, Laurence Sirois. Merci. A très bientôt. Donc je rappelle que vous êtes psychologue et sexologue dans les Yvelines à Poissy. Merci, Laurence. Saverio Thomas est là. A la prochaine. En attendant, un livre. Se libérer de ses ex. On va faire une émission là-dessus. Co-écrit avec la journaliste Laurence Hostolazza aux éditions Odile Jacob. C'est vrai que parfois, ça nous poursuit un petit peu quand même, ces histoires passées. C'est le week-end. C'est le week-end. Alors profitez-en, soyez avec nous demain 9h15 pour un « Nous voilà bien » qui va nous faire bouger. Et notamment plein de conseils pour soigner son mal de dos. Et puis lundi, dès 15h, en direct sur RTL, un sujet sérieux, nous parlerons des drogues douces. Et on se demandera si elles le sont tant que ça. Tout de suite, on est addict à Laurent Ruquier, les grosses têtes. Je vous embrasse. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous. Je vous dis à demain 9h15 ou lundi 15h. Vous écoutez RTL, il est 16h. Je vous dis à demain 9h15.